Poursuivons avec la présidente de la FTQ, Magalie Picard. Madame Picard, bonjour. Bonjour, M. Guérin. Vous avez dit hier que ce serait un drame si vous aviez accepté la dernière offre du gouvernement. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ne respecte même pas le coût de la vie. Donc, on n'est pas en train de parler de rattrapage. Ce serait un appauvrissement des 420 000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois qui, déjà, ne sont pas très motivées à rester pour les services publics. Vous savez, M. Guérin, comme défi, le gouvernement a à attirer de la relève dans nos réseaux et aussi à garder notre monde à l'intérieur des réseaux. Ce n'est pas une cachette pour personne. On perd des gens de qualité depuis quelques années. Pourquoi? Parce que les conditions d'exercice d'emploi sont terribles et les salaires ne sont pas au rendez-vous. Et parlant de salaire, vous nous perdez, pas juste vous, le gouvernement aussi, on n'est pas dans les négociations, nous autres. Là, je comprends que vous demandez 23 % sur 3 ans. Je ne veux pas qu'on se livre une guerre de chiffres, mais je veux juste qu'on soit clair. 23 % sur 3 ans. Le gouvernement vous a offert 12,7 % hier sur 5 ans, mais le premier ministre François Legault parlait de 16,7 %. C'est quoi la différence entre 12,7 et 16,7? Je ne la comprends pas. Bien, merci, M. Guérin, pour la question, parce qu'il n'y a pas grand monde qui comprend. Je vous explique. 12,7, si c'était l'entente de principe, les 420 000 travailleurs et travailleuses auraient tous 12,7 % d'augmentation sur 5 ans. Quelques-uns auraient des primes de soir et de nuit. Et la grosse différence dans le 4 %, c'est que le gouvernement veut créer 4 000 postes d'aide à la classe. Et ce que fait le premier ministre Legault, c'est de dire, si j'embauche ces 4 000 personnes-là, sur mon enveloppe salariale, ça va augmenter à 16,7, de 16,7 %. Mais entre vous et moi, la préposée aux bénéficients, le concierge, le plombier, il n'y a personne sur 420 000, personne qui aurait 16,7 % d'augmentation. Ce que le premier ministre parle, lui, c'est l'augmentation de son enveloppe budgétaire. Donc, augmentation salariale, c'est 12,7 %, plus 4 000 postes qu'il veut créer. Lui, ça lui coûte 16,7 % de plus. Mais pour les travailleurs, c'est 12,7 % qui est offert présentement. Reste, Mme Picard, que quand le gouvernement parle de souplesse, quand le premier ministre a dit hier, c'est pas au syndicat à diriger le monde de la santé et de l'éducation, ça a une certaine résonance pour la population. Il y a des gens qui doivent se dire, oui, c'est pas bête, ce que le premier ministre a dit là. Qu'est-ce que vous demandez, vous, ou qu'est-ce que vous n'acceptez pas de la demande du gouvernement? Premièrement, c'est pas les syndicats qui gèrent les réseaux actuellement. Laissez-moi vous dire ça. Deuxièmement, ce que le premier ministre, et je suis convaincu qu'il y ait de bonne foi en disant ça, en disant, mais moi, je comprends pas à partir du moment où l'employé veut, par exemple, changer son horaire et que l'employeur veut, pourquoi le syndicat vient se mêler de ça? Dis comme ça, je comprends, et je comprends la population qui se dit, hé, les syndicats, ça n'a pas de bon sens. La raison pour laquelle c'est dans les contrats de travail, M. Guérin, c'est que le passé nous a dit qu'à partir du moment où il n'y a pas de syndicat, où il n'y a pas de troisième parti, là, on laisse place au favoritisme. Vous savez, les petits préférés, l'employé qui amène le café le matin, l'autre qui est très, très, bon, qui accepte de faire des tâches qui sont pas les siennes. Alors là, ce que ça crée dans les milieux de travail, c'est vraiment une iniquité, une disparité de traitement entre les employés. Et c'est pour ça que c'est dans les contrats de travail. Ça prend une gestion qui est transparente, qui va tout simplement... Le syndicat n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues, mais pour s'assurer que ce qui est offert à une employée, c'est offert à l'ensemble des employés, que c'est pas du favoritisme, comme je le disais. Et ça, là, même malgré la bonne foi du premier ministre, si demain matin, si demain matin, on acceptait que ces clauses-là, qui ont été négociées au fil des ans, soient mises aux poubelles, moi, je vous garantis, M. Guérin, que ce serait ça aussi, une catastrophe dans le milieu de travail. Donc, à la table de négociation, la flexibilité, croyez-moi, là, c'est le mot à la mode dans cette négociation ici, mais croyez-moi qu'on fait preuve de beaucoup, beaucoup de souplesse, de flexibilité, dans plein de détails de la négociation. Mais il y a quand même des enjeux importants que, pour le premier ministre, il aimerait avoir une pleine gérance, toute seule. Il voudrait gérer ça seule. Et ça, vous lui laisserez... Vous ne lui accorderez pas rapidement. Je vous laisse 15, 20 secondes. Vous êtes habitués à donner des entrevues. Le 19 décembre, c'est la date butoir. Pour s'entendre, il reste à peu près 11 jours. Oui. Et je vous le dis, là, puis je suis très honnête, je ne pense même pas qu'on a besoin d'11 jours, M. Guérin. Si le premier ministre donne un mandat clair, s'il se présente aux tables sectorielles avec un peu d'écoute, avec les propositions qu'on a à leur faire, avec l'arrivée de médiateurs ce week-end aux tables qui ne sont plus problématiques, moi, je vous le dis que la semaine prochaine, on est capable d'avoir une entente de principe, mais là, il faut que le gouvernement arrête son débat public, vienne aux tables et donne des mandats clairs. Puis je vous le dis, on peut s'entendre avant les fêtes s'ils sont sérieux. On semble tellement loin de ça. On espère que vous avez raison, Mme Picard. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci, merci pour votre invitation, M. Guérin. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada